bonjour les amis petite vidéo où je donne mon avis sur des articles sur des choses je vais essayer de moins les espacer parce que ce sont des vidéos je pense qu'il faut qu'elles restent assez courtes sinon elles peuvent être je pense rébarbative donc j'attends un peu moins donc on va commencer donc il ya comme je vous dis il ya de tout et de rien là dedans ça passe par plein de choses action ce parfum pour que vous mettez dans votre machine à laver quand vous vous faites une machine moi je trouve ça très bien ça met une petite ça met une petite odeur supplémentaire dans le linge et vraiment c'est très très sympa donc vous mettez dans le tiroir votre votre adoucissant enfin de la machine vous mettez votre adoucissant et voilà moi je le mets je trouve ça très bien ça fait un petit complément malgré que je mette de l'adoucissant aussi un mais je j'aime que le linge s'en est bon et longtemps donc ça je vous dirai pas le prix mais c'est chez action au rayon lessive souplissant et vous avez d'autres parfums voilà alors là c'est une eau micellaire hydratante 3 en 1 donc de chez nuxe la catégorie catégorie oui enfin very rose donc nuxe j'aime beaucoup le l'odeur de la rose excellent la seule chose c'est que c'était un produit j'ai pas fait attention peau sensible sèche et très sèche moi j'ai j'ai une peau mixte donc bon c'est pas vraiment très adapté pour moi mais vu le prix des produits je suis allée jusqu'au bout ça c'était un gel douche hydratant ancienne donc c'est lidl mais j'avais pris ça cet été parce que moi dès qu'il ya monoeil fleur de tiare et ou ainsi de senteur des îles ça m'appelle donc voilà rien d'extraordinaire mais ça fait le taf avec l'odeur du monoeil très bien ce dentifrice que j'ai eu dans beautiful box donc c'est la marque j'ai vous est ce que je vais la trouver et ben oui c'est monsieur madame barbier voilà donc dentifrice blancheur la perlite caolin et huile de menthe poivrée c'était sourire éclatant renforce vos dents voilà bon j'ai après ce qu'il faut plus pour la blancheur bon pas j'ai pas trouvé de différence le goût un peu particulier mais après c'est juste voilà quand moi j'aime pas non plus trop trop m'entoler parce qu'après c'est bah j'aime pas que j'aime me laver les dents avec douceur c'est à dire je veux pas que ça m'arrache la bouche mais voilà c'était je l'avais il fallait l'utiliser l'essayer mais j'en rachèterais pas une bague que j'avais trouvé chez ma us en trois francis sous en métal donc pas du tout une c'était pas en mettant en acier inoxydable je les mise mise et remise et comme je vous dis moi les bijoux faut qu'ils vivent avec moi donc je me lave les mains ça suit donc vous voyez le côté argenté parti par endroits et là c'est vous verrez pas forcément bien si peut-être voilà c'est vraiment ça fait ressortir un aspect cuivré c'est pas très beau donc et là c'est sa vie on la remercie je vous fais un retour des brassières donc ça c'est action alors on est très très bien dedans moi je prends toujours une taille en dessous vous en avez maintenant de plusieurs coloris et celle ci je la jette parce que parce qu'elle commence voilà l'intérieur vous voyez à force c'est filoche mais je peux vous dire que elle a été portée elle a été lavé je passe ça au sèche-linge très très bien pour le prix un autre dentifrice que j'avais eu dans pareil dans beautiful box 100% d'origine naturelle dentifrice au charbon gris mystique de la marque physiarome bon rien de transcendant dentifrice c'est des dentifrices particuliers puisque là charbon gris voilà mais on s'en est servi jusqu'au bout le sempiternel s'annexe que je vous que je porte tout le temps que je prends chez action vous voyez j'en passe et j'en passe alors ça les sweet pad pour les dessous de bras que j'avais pris chez action c'était la marque beauty star donc c'est des comme des comme des protège culotte mais là c'est protège sous les aisselles j'ai essayé c'est pas concluant enfin pour moi pas concluant du tout donc il en reste beaucoup donc je fais pas il en reste je vais pas les jeter je je vais les mettre sur give voilà pour que au moins si quelqu'un les veut vous voyez il y en a dix j'en ai utilisé deux donc pour donc il en reste huit quatre utilisations donc je vais les mettre sur give pour leur voilà si quelqu'un s'intéresse quelqu'un au moins que ça serve à quelque chose on ne jette pas alors une brosse à dents bon colgate voilà moi je prends très souple petit les poils très très fin très bien on trouve ça aussi à action c'est très bien un autre parfum pour le linge voyez vous avez cette gamme là aussi chez action j'en ai toujours un là où l'autre en backup une bougie firenze moccachino que l'on avait eu je sais pas où c'est ma fille qui avait dû avoir ça elle aimait pas du tout l'odeur donc je l'ai je l'ai fini au final ça sentait un peu le cappuccino et c'est une mine de rien une bougie qui s'est vraiment consumé jusqu'au bout très très bien alors que vous en avez certaines des fois vous galérez la très bien plus c'était pas une grosse bougie donc elle s'est finie relativement relativement oui vite quand même un spray fixateur essence celui ci est très bien j'en ai encore en route donc j'en rachète pas pour l'instant mais ça pourrait être un je rachèterai puisqu'il a un fini mat et tout et moi c'est ce qu'il me faut j'ai terminé un la vélo que j'avais pris chez action c'était alors il est bleu en mai après ils ont tous ils ont tous pareil ans c'était je l'avais pris parce que c'était j'ai pas y arriver quand on a des trous de mémoire comme ça l'éléphant de disney ben voilà je trouverai plus c'est quand bref je vous le je vous l'écrirai parce que là ça ne revient pas et j'aime pas quand ça ne revient pas alors vous savez que moi les stylos la papeterie voilà donc je vous montre que je les utilise un feutre pailleté que bah qui voilà vous voyez je sais pas pourquoi les paillettes en fait remontent dans la mine et sèche complètement la mine donc il ne fonctionne plus j'ai fait un peu de coloriage ces derniers temps donc trois feutres voilà c'est des feutres tellement basiques c'est pareil des fois les mines s'enfoncent très rapidement ou ça vous voyez je les sèche jusqu'au bout quoi donc trois et pareil là un stylo glitter vous voyez je vous ment pas quand je vous dis que je vais jusqu'au bout hein là c'est juste le tour il n'y a plus d'encre hop donc cela je garde le corps parce que j'ai des recharges en fait donc après on va je voulais vous parler de ces infusions là éléphant nuit tranquille vous c'est très bien au départ j'avais pris pour justement voir si ça a fonctionné pour une nuit apaisée j'ai rien vu de particulier mais ça m'a permis de me rendre compte que j'adorais ce goût verveine feuilles d'oranger tilleul camomille qui du coup on peut en boire n'importe quand donc ça j'en ai eu quasiment toujours en backup j'aime bien et alors j'ai lu des et j'avais eu des échantillons ce que je fais régulièrement enfin régulièrement je fais j'aime toujours avoir un de chez kousmiti le la boîte en vrac de ut détox pamplemousse rooibos tout ça et à chaque fois ils me mettent des échantillons donc là j'en ai essayé deux le english breakfast donc c'est un mélange de thé noir d'asie je suis pas très noir à la base mais je me suis quand même forcé je vous le montre finalement il est pas si mal peut-être aussi parce que kousmiti c'est des femmes des bontés à mon sens c'est que le voilà mais les ténoirs par contre j'essaie de pas les faire trop infuser un parce que ça reste quand même très très ténoir et j'ai essayé le heureux gray donc l'appareil ténoir à la bergamote mais celui ci était un peu plus léger donc sympa aussi voilà c'est le heureux gray donc on a fait le tour et alors cette fois ci pas beaucoup de lecture mais bon conséquent il y en a en route encore donc c'est un livre de catherine pancole la mariée portée des bottes jaunes bon je pense que beaucoup connaissent catherine pancole un tout ce qu'elle a fait les écureuils central park les crocodiles je sais plus quoi aux yeux jaunes enfin il y avait pas un tout un tas de trucs les tortues aussi et alors celle celui ci donc je vais vous lire la quatrième de couverture quand leur mère les dépose devant la grille du château de berléac en leur promettant de revenir les chercher india et louis ne savent pas ce qui les attend ils vont devoir passer en un éclair de leur petite maison dans un lotissement à un château du 18e siècle et à prendre les codes d'une grande famille bordelaise fier de son vignoble et de ses ancêtres que de secret de trahison davidité en cette demeure prestigieux ou pardon prestigieuse où chacun a joué un rôle et en tant occupé le devant de la scène sans le vouloir avec leur candeur et leur fantaisie les enfants vont tout dynamité c'est drôle c'est tragique c'est virevoltant cruel et tendre c'est la vie alors effectivement c'est fidèle à catherine pancole roman de oui de qui montre la vie dans tout tout toutes ses coutures des gens comme moi ils vont y trouver un petit petite chose supplémentaire parce que voilà vignoble charenté moi je suis dans le cognacé mais le bordelais n'est pas j'ai dit vignoble charenté non bordelais le vignoble bordelais bordeaux n'est pas très loin et bordeaux est à une heure de chez moi et effectivement quand on se balade dans le bordelais il ya toutes ces demeures c'est château prestigieux toutes ces marques toutes ces propriétés tous ces appellations de vins et donc effectivement ça nous montre un peu la noblesse enfin le côté chic de bordeaux et des vignobles de tribaux vignobles bordelais donc c'est pareil il raconte quand il se promène dans bordeaux ou des choses comme ça au départ c'est pareil on va y moi ça me parle puisque ce sont des villes et que je connais l'histoire est un peu rocambolesque mais ça peut être aussi l'histoire d'une vie pas facile en fait d'une jeune femme je vais pas tout vous spoler mais d'une jeune femme qui est issue de cette bourgeoisie bordelaise et qui claque tout pour un amour qui part dans une quête incroyable et qui du coup pour aller au bout de cette quête dépose ses enfants devant la grille du château dans lequel elle a été élevée et personne de sa famille ne connaît ses enfants et ses enfants ne connaissent pas sa famille donc tout le monde va s'apprivoiser avec tant bien que mal et voilà avec des enfants formidables dans leur imaginaire et dans leur idéologie qui vont qui vont finalement grandir un petit peu au milieu d'une cacophonie de ben oui comme elle met un de tout le monde va occuper le devant de la scène même les enfants finalement où il ya du tragique où il ya du cruel où il ya des scènes hyper drôle enfin un mélange très virevoltant ainsi que c'est bien c'est bien écrits et puis du catherine pancole accessible à tout le monde des rots un roman qui fait peur parce que beaucoup beaucoup de pages mais qui se lit finalement sans sans trop de problème et il faut se laisser il faut se laisser glisser au gré de l'histoire et de la romance pas pour ceux qui ont alors pas pour ceux qui ont peur de la lecture parce qu'un pavé comme ça fait toujours très peur mais pour ceux qui aiment lire qui n'ont pas peur du volume et qui qui connaissent pas catherine pancole les 10 c'est sympa ça va vous donner à aimer cette cette autrice pour ceux qui connaissent catherine pancole et qui ne l'ont pas encore lu et qui aime son écriture allez-y sans problème voilà donc nous arrivons à peu près 15 minutes de vidéo je pense que pour ce genre de de sujet c'est largement suffisant je pense que j'essaierai comme ça si je peux un si je trouve le temps de filmer aussi rapproché je ferai ça je pense que c'est plus sympa pour tout le monde sur ce les amis je vous dis à bientôt je vous embrasse bye bye